Madame la Présidente, chers collègues, nous sommes rassemblés aujourd'hui pour discuter d'un enjeu crucial pour notre région, le plan d'action régionale d'adaptation du littoral au changement climatique. Le plan littoral 21 poursuit sa route vers une transformation profonde. Le 24 octobre, à l'occasion du salon du littoral, le préfet d'Occitanie, Pierre-André Durand, notre collègue représentant la présidente de région, Cathy Guyot, et la directrice régionale Occitanie de la Banque des Territoires, Annabelle Violet, ont signé un avenant à la convention tripartite de ce plan. Couvrant la période 2023-2027, il vise à renforcer l'ambition des partenaires engagés depuis 2017 dans ce nouveau programme d'investissement, dont l'objectif est d'amener le littoral à créer un nouveau modèle qui concilie transition écologique, développement économique et cohésion territoriale. Au total, l'engagement de l'Etat se situe à hauteur de 58 millions d'euros pour ce plan, celui de la région à 43 millions d'euros. En complément de leur soutien, la Banque des Territoires va aussi mobiliser plus de 1,4 million d'euros de crédit d'ingénierie. Il est impératif de reconnaître l'importance de ce plan pour la préservation de notre littoral, mais également pour l'économie touristique qui est un pilier essentiel de notre région. L'Occitanie, avec ses 220 km de côtes, ses plages pittoresques, ses stations balnéaires, ses paysages naturels exceptionnels, attire chaque année des millions de visiteurs. Le tourisme génère des revenus considérables et crée de nombreux emplois, contribuant ainsi de manière significative à notre développement économique. Cependant, le changement climatique menace de bouleverser cet équilibre. L'élévation du niveau de la mer, l'érosion côtière, les tempêtes de plus en plus fréquentes et violentes sont autant de phénomènes qui mettent en péril notre littoral. Selon les prévisions scientifiques, certaines de nos plages pourraient disparaître ou se rétrécir considérablement d'ici la fin du siècle. Les infrastructures touristiques, qu'il s'agisse d'hôtels, de campings ou de ports de plaisance, sont également en danger face à ces menaces. Pour faire face à ces défis, notre région a élaboré un plan d'action ambitieux et nécessaire. Premièrement, ce plan prévoit des mesures de protection des zones côtières à travers des travaux de renforcement des digues, la construction de barrières naturelles et la restauration des écosystèmes littoraux tels que les dunes et les zones humides. Ces initiatives permettront de réduire l'érosion et de protéger les infrastructures touristiques. Deuxièmement, nous devons encourager une gestion durable du tourisme. Cela inclut la promotion d'un tourisme plus respectueux de l'environnement et la mise en place de politiques visant à limiter la pression sur les zones les plus vulnérables. La diversification de l'offre touristique en valorisant l'arrière-pays et en développant des activités moins dépendantes du littoral est également un axe clé de ce plan. Troisièmement, l'innovation et la recherche sont au cœur de notre stratégie. En collaboration avec les universités, les centres de recherche et les entreprises, nous soutiendrons le développement de nouvelles technologies, de solutions innovantes pour l'adaptation au changement climatique. Les projets pilotes tels que les infrastructures flottantes ou les systèmes de surveillance avancées seront encouragés. Quatrièmement, la sensibilisation et l'éducation sont des composantes essentielles de notre plan. Informer les résidents, les professionnels du tourisme et les visiteurs sur les impacts du changement climatique et les mesures de protection est crucial. Des campagnes de sensibilisation et des programmes éducatifs seront mises en place pour encourager des comportements responsables et durables. Enfin, ce plan d'action ne pourra réussir sans une coopération étroite entre les différents acteurs, les collectivités locales, bien sûr, les entreprises, les associations et les citoyens. Il est essentiel de travailler ensemble, de partager nos connaissances et de coordonner nos efforts pour assurer l'avenir de notre littoral et de notre économie touristique. En conclusion, le plan d'action régional d'adaptation du littoral au changement climatique est une réponse courageuse et nécessaire aux défis posés par le changement climatique. Il est de notre devoir de protéger notre littoral pour les générations futures et de garantir la pérennité de notre secteur touristique. Ensemble, nous pouvons transformer ces défis en opportunités et construire un avenir durable pour notre belle région. Je vous remercie. Merci. Merci.